Nous sommes sur le difficile parcours des championnats de France 2005 à Boulogne-sur-Mer, plus de 230 km au programme et un homme est parti seul à plus de un tour de l'arrivée. Il s'agissait de Laurent Brochard, champion du monde 97, porteur du maillot de la formation Bouygues Télécom. Il avait 50 secondes d'avance à 20 km de l'arrivée sur un trio qui a distancé Casar et Jolie. Il s'agissait de Cadré, Nicolas Jalaber et Fédrigo. Malheureusement pour Cadré, il va être distancé dans une difficulté. Ils ne sont donc plus que deux en contre derrière Laurent Brochard. Pierry Fédrigo donc qui ne roule pas puisque devant il est à son équipier et Nicolas Jalaber avec la tenue de la formation FONAC. Et nous sommes dans la dernière réelle difficulté de ce parcours à 4 km de l'arrivée. L'écart a fondu en défaveur de Laurent Brochard. Alors Pierry Fédrigo attaque, déborde complètement Laurent Brochard qui était à bout de force et Pierry Fédrigo va foncer vers un titre de champion de France. Celui qui avait remporté en cette année 2005 chez les Pays de Loire et les 4 jours de Dunkerque. Derrière Nicolas Jalaber a repris Laurent Brochard. Comme au début du tour de circuit, le coureur de la formation Bouygues ne roule pas puisque devant il y a son équipier, cette fois-ci c'est Fédrigo. Et c'est Fédrigo qui est donc couronné champion de France. C'est le troisième titre consécutif pour l'équipe de Bernardo après les sacres de Rousse et de Vauclair. Derrière Laurent Brochard s'arrache pour prendre à 1'38 la deuxième place devant Nicolas Jalaber. Et à la quatrième place pour John Cadré, cinquième joli, sixième Kassar, etc. Ciao tout le monde !